6-9 la matinale chronique internationale chronique internationale et un peu d'histoire ce matin Linda Babsa bonjour bonjour la guerre de 1967, 5 avions ont décollé de l'aéroport de Ben Gurian en direction du Maroc qui va offrir à ces centaines d'israéliens fuient la guerre le gîte et la pittance au moment où la population de Reza meurt sous les bombes de l'entité sioniste une trahison égale à celle d'octobre 1967 alors ces avions viennent de décoller de Ben Gurian, je vous le rappelle alors Meit Hamid, le chef du Mossad à l'époque, avait dit de cette trahison qu'elle était l'une des aides les plus précieuses fournies par Hassan II à Israël en 1967, le monarque marocain accueille à Casablanca les plus grands dirigeants de la Ligue arabe ses chefs d'état sont secrètement réunis, enfin ils le pensaient dans un hôtel de Casablanca avec leurs chefs de renseignement et leurs généraux pour décider de créer un commandement arabe commun pour engager une guerre contre Israël cependant d'autres invités sont conviés officieusement par Hassan II il s'agit d'un groupement du Mossad et des Chines bêtes le roi Hassan II va livrer au Mossad un enregistrement audio complet de tous les échanges qui ont eu lieu entre les différents dirigeants arabes c'est du pain béni pour Israël qui a disposé sans aucun effort d'informations cruciales sur les armées arabes et sur leur capacité de nuisance et c'est en se basant sur ces enregistrements qu'Israël pilonne des bases aériennes égyptiennes au matin du 5 juin 1967 les pays arabes se déclarent en guerre contre Israël qui met aussitôt Al-Khots sous le feu des mortiers le 6 juin l'armée israélienne prend Reza à l'époque Reza était sous administration égyptienne le 7 une grande bataille des blindés éclate au coeur du Sinaï l'armée israélienne occupe la rive orientale du canal de Suez la marine s'empare de Shamshir et dégage le golfe d'Aqaba à la frontière syrienne de violents combats se déroulent mais l'armée israélienne finit par occuper le Jourdain et le Golan et à l'issue de cette guerre Israël a conquis finalement des territoires importants et a profité d'une défaite rendue possible grâce à la trahison du monarque marocain une trahison qui a radicalement changé la carte du prochain orient en marquant ainsi un tournant dans l'histoire de toute cette région son fils tout aussi felon Mohamed VI a normalisé ses relations avec Israël une décision bien solitaire du roi du Maroc car cette décision a fait l'effet d'un séisme la normalisation est dénoncée sans ménagement et elle est toujours présentée par le peuple marocain comme la pire des trahisons et elle est toujours présentée par le peuple marocain donc je peux le faire un peu pousser